Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Le 26 mai dernier, Strasbourg a reçu un hôte de marque. Il s'agit du patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Alors si vous voulez un comparatif au niveau de l'église russe, ça serait un petit peu l'équivalent du pape. Il est venu à Strasbourg pour consacrer la nouvelle église orthodoxe qui est située dans le quartier des Quinze, près des institutions européennes. Il est resté deux jours et a été l'invité de Luc Ravel. On regarde. Cette cérémonie de consécration vient achever un long chantier de construction de cinq ans de cette église, financée par des mécènes russes et par les fidèles eux-mêmes qui ont répondu présents ce jour-là. Le patriarche déroule un rituel très codifié, rythmé par des gestes symboliques et des chants, sous le regard de l'archevêque et du maire de Strasbourg invité pour l'occasion. Le patriarche Cyril est à la tête de l'église orthodoxe russe du Patriarcat de Moscou qui revendique 150 millions de croyants dans le monde. A Strasbourg, cette communauté est évaluée à un millier. Et les fidèles ont des origines multiples. De Russie et de tous les territoires de l'ex-URSS, mais aussi de Serbie, Bulgarie, Allemagne ou France. Ils sont plus de 200 à se réunir ici tous les dimanches. Mais ce jour-là est un événement exceptionnel. C'est notre baptême commun, on va dire, parce que finalement l'inauguration de l'église, la grande consacration, c'est un baptême de notre église, de notre communauté. C'est très rare quand on habite à l'étranger, qu'on va élever nos enfants ici, on va s'installer ici, d'avoir une vraie église orthodoxe, avec son édifice, pour faire connaître à tous les enfants et pas seulement aux autres personnes aussi, la religion orthodoxe dans toute sa beauté. Le recteur de la paroisse nous explique pourquoi c'est le patriarche en personne qui s'est déplacé. On a accueilli pas seulement notre tête de l'église orthodoxe russe, mais aussi notre évêque. Parce que la paroisse orthodoxe russe à Strasbourg, elle dépend directement du patriarche de Moscou. Et ça, c'est lié avec le statut de notre paroisse, parce qu'auprès de la paroisse se trouve aussi la représentation de l'église russe orthodoxe auprès du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Ce n'est donc pas un hasard si cette église est construite dans ce quartier, à deux pas des institutions européennes. Les gouvernements russes successifs depuis près de 30 ans ont tendance à utiliser l'orthodoxie comme outil de diplomatie douce. Le patriarche a d'ailleurs rencontré le secrétaire général du Conseil de l'Europe pour évoquer notamment la brouille entre la Russie et le Conseil autour de la Crimée et de l'Ukraine. Mais le patriarche s'en défend, il ne fait pas de politique. Ou presque pas. Son séjour alsacien s'est aussi déroulé sous le signe des échanges avec les catholiques. Mgr Luc Ravel l'a reçu dans sa maison pour un déjeuner officiel puis direction la cathédrale Notre-Dame où le catholique a remis à l'orthodoxe une relique de Sainte Odile avant d'assister de concert à des chants sacrés orthodoxes. L'idée étant d'amorcer un rapprochement des églises d'Orient et d'Occident. C'est paré depuis près de 1000 ans et le schisme de 1054. Nous appelons les chrétiens européens d'Orient et d'Occident à s'unir pour témoigner ensemble du Christ et de l'Évangile pour que l'Europe conserve son âme formée par 2000 ans de tradition chrétienne. Je crois que l'existence de cette église orthodoxe ici à Strasbourg va aider dans cette région particulièrement de faire se rapprocher les chrétiens de différentes confessions et surtout entre les orthodoxes et les catholiques. Le programme concret de ces échanges est encore à construire mais tous les Alsaciens sont d'ores et déjà invités à venir visiter cette nouvelle église orthodoxe à Strasbourg. On va découvrir maintenant une ferme qui cultive des fruits et des légumes en agriculture bio. Elle distribue ensuite ses fruits et ses légumes sous forme de paniers et comme particularité, elle est à vocation sociale et solidaire et elle a été créée il y a à peu près 30 ans. Elle vient juste d'être reprise par Caritas Alsace. La fin du printemps, c'est la haute saison pour la plantation. À la ferme Saint-André, dans l'arrière-corhersberg, les équipes sont à pied d'oeuvre dans les 12 hectares de champs de légumes. Après la cueillette des asperges et de l'ail nouveau la veille, place au repiquage des carottes et des salades aujourd'hui. À mon avis, la prochaine fois que vous avez du mal à planter, il faut venir me voir en fait. Vous demandez à Jean-Marc, on discutait avec lui, mais il faut trouver des solutions parce que vous, vous avez du mal et puis après la salade aussi, elle a du mal à pousser vers le site. Achille est ici depuis un an. Il encadre les salariés en insertion et en situation de handicap qui travaillent pour la ferme Saint-André. Parce que oui, cette ferme a un objectif social. Depuis sa création, en 1987 par sœur Béatrice, jusqu'à la reprise de l'établissement, l'an dernier par la fédération de charité Caritas Alsace. L'objet de la ferme depuis le début, ça a été d'insérer des gens et un public de jeunes en difficulté par le support d'un atelier de maraîchage. Et donc là, nous sommes toujours depuis cette reprise de Caritas sur un atelier de maraîchage. Toujours dans l'idée d'orienter des gens vers des formations qualifiantes ou des emplois durables. Frédéric travaille ici depuis un an et demi. Il est arrivé sur recommandation de Pôle emploi après plusieurs années à enchaîner les missions d'intérim. Aujourd'hui, il se plaît à la ferme Saint-André. Déjà, ça m'a apporté une... Comment on dit ? Je me réveille tous les jours aux mêmes heures et tout. Ça me donne un rythme fixe. Et c'est quelque chose... En intérim, on ne connaît pas. On travaille une semaine. Après, pendant pratiquement un mois, on ne travaille pas. Donc le rythme, ce n'est pas possible de le garder comme ça. Ça donne aussi l'habitude de résister, comme dit, aux douleurs et tout ça. Et travailler en équipe, oui, bien sûr, c'est très important. Travailler en équipe, être ponctuel ou savoir prendre des consignes, autant de compétences qui lui seront utiles dans un futur travail. Isabelle, elle, est là depuis plus de 9 ans, avec un contrat de travailleur handicapé. D'habitude, elle officie plutôt en cuisine, dans l'atelier de produits transformés, des bocaux de légumes et de plats préparés que la ferme va bientôt relancer avec l'arrivée d'un nouveau responsable. En attendant, Isabelle est au champ, avec la dureté que l'on sait. Mais elle préfère voir le bon côté des choses. On est dehors, à l'extérieur, et puis on a des bons collègues de travail où des fois on rigole, et puis voilà, on fait notre boulot, et puis on rigole quand même. Normalement, il n'y a pas de pause dans le maraîchage. D'autres, comme Hervé, sont là en vue d'une reconversion professionnelle. Tous confirment la bonne ambiance et l'implication de chacun. C'est un métier assez difficile. Enfin, il faut aimer ça. Ceux qui viennent de là, moi, c'est un peu particulier dans le sens où je viens du milieu. Enfin, je le connais un petit peu, mais eux, ils ne connaissaient pas du tout avant. Et ça leur plaît. La plupart, ça leur plaît. Et ça, je trouve ça assez étonnant. Pourtant, c'est difficile. Et ça, ce n'est pas tous les jours facile. Mais voilà, ça leur plaît. Le fait qu'ils ne connaissent rien. Et puis, ils voient les légumes autrement. Quand ils vont au supermarché acheter des légumes, ils savent tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas mal. C'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose de vertueux. Entrer dans un cercle vertueux, c'est aussi l'objectif de la ferme Saint-André pour le futur. Après des années compliquées, dû notamment à un manque d'irrigation des terres de la ferme, les difficultés techniques sont en passe d'être réglées grâce à un forage. Ne reste plus qu'à retrouver la confiance des consommateurs. La clientèle a baissé petit à petit. Quand je suis arrivé, on s'est retrouvé avec... Enfin, il y avait 450 paniers, ce qu'on a toujours actuellement. Et pour atteindre et stabiliser les objectifs de la ferme, il faudra qu'on atteigne un objectif de 600 paniers hebdomadaires. Un renouveau attendu et espéré pour cette belle aventure qui dure depuis plus de 30 ans. On va découvrir maintenant une figure historique de l'église d'Alsace. Il s'agit de Michèle Cardozo. Elle a été la secrétaire de Saint-Québec, dont Mgr Ravel depuis 2017. Alors ceux qui la connaissent peuvent vous parler de sa joie de vivre ou encore de son efficacité. Eh bien, en mars dernier, elle a été décorée d'âme commandeur de Saint-Grégoire le Grand. Une décoration qui émane directement du Saint-Siège et il n'y en a que 17 000 dans le monde. Cette décoration lui a été remise lors de la journée internationale de la femme. On regarde. Voilà au nom du Saint-Père. J'aurais pu se déplacer, je me contiens. Il n'est pas là aujourd'hui. Donc au nom du Saint-Père, je vous remets les insignes de dame commandeur de Saint-Grégoire le Grand. Elle n'est pas habituée à être en pleine lumière. D'habitude, Michèle Cardozo est plutôt dans l'ombre. Elle est la secrétaire particulière de Mgr Ravel. Il ne la connaît pas depuis très longtemps, mais il ne tarie pas d'éloge à son sujet. Dans son discours, il cite Mgr Doré, qui a trouvé les meilleures formules pour la décrire. Vous êtes d'une désarmante gentillesse. Il vous arrive de faire des miracles. À force, d'ailleurs, c'est pénible, c'est qu'on s'y habitue. Vous êtes comme la charité selon Saint-Paul. Vous comprenez tout, vous excusez tout, vous portez tout, et vous savez même pardonner tout. Tout le monde se réjouit au simple fait déjà d'entendre votre voix au téléphone. Vous êtes d'une patience inlassable et d'une totale disponibilité. Vous manifestez une capacité d'accueil étonnante. Pourtant, vous savez bien ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce qui est bien, ce qui ne va pas. Ces propos sont de Mgr Joseph Doré, ceux qui étaient ici en 2005 ont peut-être reconnus, à qui je suis gré de ces formules dont je ne change pas une virgule. Mais avant Mgr Doré, il y a eu Mgr Elchinger et Brant, Michel Cardozo est entré au service de l'évêché en 1975. Je sens que je vais avoir du mal à retenir une petite larme. Et je pense à mes amis du conseil épiscopal qui me taquinent et je le leur rend bien. Il faut dire que nous sommes tous à bonne école avec notre archevêque. C'est vrai, il sait y faire. Même en séjour international de la femme. C'est ma mémoire à moi. Qui suis nouveau, qui ne suis pas alsacien, qui suis là depuis deux ans. Je sais que mémoire infaillible en plus, vraiment c'est, pardonnez-moi l'image, un disque dur, un externe. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement précis, elle va me les prendre ou elle le retrouve dans sa mémoire. Et ça me donne une facilité incomparable dans mon ministère aujourd'hui. Son travail, elle l'exerce avec passion. Elle rentre souvent chez elle bien après 21 heures. Pour la vie de famille, c'est donc un peu compliqué. Son mari, lui, est le chauffeur du maire de Strasbourg. C'est vrai qu'on ne se voit pas très souvent. Elle est très prise. Et moi aussi, je suis aussi très prise. Alors bon, pour rigoler un petit peu, on s'engole un peu moins. On s'encoche. Parce qu'on ne se voit pas souvent et quand on se voit, on est heureux de se voir. Pour elle, son travail au service des évêques est une vraie mission d'église. Tous les matins, très sincèrement, je suis depuis 43 ans venue avec le même bonheur. J'ai pu, parce que j'ai pu avoir des moments de... Oui, parce qu'on est quand même dans ces missions particulières, on peut être seul quand même. Parce que, rien que pour la discrétion déjà. Et puis, s'il est arrivé des moments, oui, de tristesse, eh bien, je peux dire que le lendemain matin, je revenais avec le même bonheur de servir et de vivre la mission. Une mission que Monseigneur Ravel espère durer encore le plus longtemps possible. Eh bien, on l'espère, nous aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada